Salutations, c'est Casquel ! Alors hier, on était lundi, je voulais me rendre chez mon ludicare préféré, à savoir Ludo Trotter à Charleroi, sauf que le lundi s'est fermé, et en cherchant un petit peu sur internet, je suis tombé, mais tout à fait par hasard, sur un autre magasin que je ne connaissais pas du tout, qui était pas loin de là, toujours à Charleroi, qui s'appelle Au Bazar de Hyrule, donc j'y suis allé, et ils avaient de bonnes promos, donc je me suis pris deux jeux, à savoir Sanctum et Projet Gaia. Voilà, donc je vais faire deux unboxings, on va commencer par Sanctum. Alors je ne connais pas les jeux plus que ça, je connais à peu près le principe, j'ai déjà vu des avis dessus, c'est des jeux qui m'intéressaient déjà à la base, à savoir que pour les deux, j'ai payé 60€, ça m'a paru quand même être une bonne affaire. A savoir que rien que celui-là, si on voit l'étiquette ici, il était indiqué à 60€, Projet Gaia est à 115, je suis plutôt content de moi. On va ouvrir ça. Je me suis fait mal au bras ce week-end, donc je fais un petit peu attention avec mon bras droit. On va utiliser plus le gauche. Je suis censé porter une attelle, mais là je l'ai enlevée, parce que sinon ce n'est pas possible de déballer. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte ? Je n'ai même pas regardé le nombre de joueurs, ni rien. Alors, c'est du 2 à 4 joueurs, du 12 ans et plus pour des parties, de 60 à 100 minutes. Je pense que la durée de la partie doit dépendre du nombre de joueurs. Alors, je vais regarder un petit peu à l'arrière, qu'est-ce qu'on a ? On a un beau plateau de jeu, déjà, franchement chouette. Je ne vais pas dire le pitch, ok, bon, derrière on n'a quand même rien de très particulier. Ça tourne. Ce n'est pas moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est chouette, déjà. Alors, on a une boîte qui va nous permettre de ranger tous les tokens et les dés qui sont là. On a 4 figurines qui ont l'air plutôt sympas. On va les regarder de plus près, enfin au moins une, je vais ouvrir la boîte. On a quand même une figurine qui me semble tout à fait correcte. Ouais, ouf, si j'en tire ma main, c'est du flux. Ok, alors, je ne sais pas si je les peindrais parce que, bon, je débute en peinture. Dans Terminator, je les ai peintes parce qu'il y avait vraiment toute une armée, c'était tout gris, c'était chiant. Pareil dans Cryavoc. Ici, je ne sais pas, c'est quand même des belles figurines avec, à mon avis, il va falloir beaucoup de couleurs différentes que je n'ai pas forcément. Je verrai bien si je me décide ou pas. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? Alors, je vois que là, il y a un numéro de série, je vous le dis déjà, au cas où vous essayeriez de le noter, le jeu sera enregistré, s'il faut l'enregistrer avant que la vidéo ne soit en ligne. C'est bien essayé, les gars. Alors, on a des dés, alors, je ne sais pas si on se rend compte à la caméra, ils sont pour la plupart dorés, mais il y en a quelques-uns qui sont argentés. Alors, je ne sais pas pourquoi, comme je l'ai dit, je ne connais pas trop le jeu. Mais, donc, on a des dés. On a des petits tokens en plastique, comme ça. On va regarder de plus près. On va en sortir quelques-uns. Oh là. Ils sont sympas, on dirait des bonbons. Vous savez, les bonbons dans les tubes, là ? On a d'autres tokens qui ont l'air d'avoir une forme, je ne sais pas comment on appelle cette forme. C'est ni carré, ni octogonal, même s'il y a wicoté. Enfin, si, s'il y a wicoté, du coup, c'est octogonal. Mais enfin, je crois que les wicotés doivent être égaux pour être... Ah, on s'en fout. Voilà, qui ont l'air très sympa aussi. Celui-là, on dirait de la nacre. C'est franchement chouette. Alors, ici, on a tout un tas de cartes. Je ne sais pas ce que c'est avec un dos. Je ne sais pas. Ça, c'est des cartes de monstres. Monstres de niveau 3, je pense, c'est ça ? Non, enfin, je ne sais plus. Bon, voilà. On a des cartes. Qui sont recto verso, apparemment. Encore des cartes. Bon, ça, ça, c'est les cartes du boss final, je pense. Alors, on a des plateaux. Oui, ça, je crois que c'est le plateau des hauts faits. On va placer des petits tokens dessus, qui sont sûrement en dessous, quelque part, je ne sais pas. OK, plateau des hauts faits. Le plateau des monstres à combattre, je crois, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ah, ils sont recto verso, en plus. Je ne sais pas si ça change quelque chose. C'est pareil. On a un plateau de jeu central. On a un peu la boîte. On a d'un côté, ça, ça doit être la phase du boss final. On va le regarder de face. Sympa, franchement sympa. Et donc, on a une route. On a une deuxième partie du plateau de jeu central. Toujours avec sûrement la route vers le boss, d'un côté, il est à l'envers. Voilà. C'est une cathédrale en feu. OK. Et de ce côté-ci, on a une autre partie de la route. Ça, c'est celle qu'on n'utilise pas quand on joue A2, si j'ai bien compris. J'ai cru voir ça quelque part. Alors, on a ensuite une autre partie de cette route centrale qu'on utilise dans toutes les parties. C'est le début de l'aventure. Ça, on voit au démarre du village, c'est la numéro 1. OK. Et au verso, c'est une partie qu'on n'utilise pas quand on joue A2. OK. On a... Mais voilà, ça, c'est typiquement le genre de fiches que je vais plastifier. C'est un récap des différentes actions des joueurs, apparemment. Et au verso, on a un récap. On voit, il y a déjà un coin qui est corné, alors que je viens de déballer la boîte. Un récap des différentes potions. Est-ce que... L'autre n'a pas l'air d'être pareil. OK. Il y en a une où on voit... Ou alors, ça dépend peut-être des personnages, vraiment. Ce ne sont pas les mêmes actions, comme on voit. Donc ça, ça doit être pour le gros guerrier, là. Ici, ça doit être pour un autre personnage. J'imagine le personnage bleu, et celui-ci, ça doit être vert. Du coup, ça, c'est celui de l'archer. OK. Je ne sais plus, c'est quoi la vue, là. Alors, on a encore des plateaux. Oh, ils sont grands, en plus. Ça, c'est un plateau, donc, de joueurs. C'est le gros guerrier, avec son inventaire. Je pense que c'est son inventaire. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ? Elle était classe, hein. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Alors, on ne va peut-être pas passer tous les plateaux en vue, j'imagine qu'ils sont tous pareils. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du truc à dépuncher. On verra ça après. On a donc ici un deuxième plateau de joueurs, qui est toujours punché, donc je vais le laisser comme ça. Tout vient en... C'est bien, quand le punchage ne tient pas trop, ça permet de ne pas abîmer les jetons. Donc, ici, on a un personnage... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. Une guerrière. Là, ça doit être quelque chose, genre un assassin. Ça y ressemble, en tout cas. En tout cas, les dessins sont vraiment très cools. On a... Le reste des tokens. Voilà, voilà. Et on a évidemment... Un manuel de jeu. Tiens, il est plutôt épais, quand même. Il est plutôt épais. Alors, combien de pages ? 23. Ok. 23. Est-ce qu'il y avait un mode solo ? Je ne me souviens plus. Je vous dis au début, non, il n'y a pas de mode solo. On a un tutoriel en vidéo, donc ça, c'est toujours chouette. Si vous voulez regarder le tutoriel, allez-y. Fais le moment. Manuel, apparemment. Avec beaucoup de dessins. Assez peu de texte, je trouve. Donc, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je ne peux pas trop vous parler de Saint-Cloud, mais étant donné que je n'y ai pas encore joué, le jeu a l'air franchement très chouette. Ça me rappelle un petit peu. Alors, parce qu'à l'époque, j'avais le jeu, je l'ai revendu pour finir, parce que j'avais assez peu l'occasion d'y jouer. J'avais le jeu de plateau World of Warcraft, qui était vraiment très chouette. Mais le truc, c'est que pour y jouer de façon correcte, il fallait être un nombre de joueurs pairs, à savoir soit de 4, soit de 6. Ce n'était pas évident de réunir ces personnes-là. Comme le jeu avait quand même une certaine cote, j'ai fini par le revendre. Et en fait, je me rappelle qu'avec l'argent, je me suis acheté Clank. Je ne l'ai pas vendu au prix où j'aurais pu le vendre sur des sites spécialisés. Je l'ai revendu dans ma boutique. Mais, bonsoir, on s'en fout. Alors, le prochain unboxing, ce sera donc Projet Gaïa. Voilà, je spoil un petit peu. Là, je vais ranger ça et je me prépare pour le deuxième. Plus tard.